Les 50 années de son activité, il va construire plus d'une centaine d'églises. Il va se dédier à la construction d'églises. Tessy a été très réputé. J'étais quelqu'un qui était connu dans tout l'ouest, pas seulement en Anjou. Il a construit dans l'Orne, il a été appelé par l'évêque d'Angoulême, il a construit dans au moins cette diocèse qui entoure le diocèse d'Angers. Ce qui explique l'ampleur de son âme. Il a toujours construit un style giral. Ces architectes de grands talents, j'ai mis passionnés et modernes. Ils avaient la passion du Moyen-Âge, qu'on redécouvrait à l'époque. Mais ils étaient aussi modernes parce qu'ils avaient une approche très fonctionnaliste. C'est en cela qu'ils sont considérés parfois comme des réglages, comme des pères, ou même Boileau, comme des pères de l'architecture contemporaine. Parce qu'ils ont retrouvé le pourquoi du néo-gothique. Ils ne s'intéressaient pas seulement à l'esprit gothique, l'esprit médiéval, l'esprit un peu fantaisiste, qu'on mettait parfois derrière le néo-gothique. Ils s'intéressaient à pourquoi on avait construit des cathédrales de cette façon, pourquoi on avait construit des églises au XII-XIIIe siècle de cette façon. C'est une église critique aussi de l'art de Tessier, des églises qui sont des églises Halles. La définition de l'église Halle, c'est une église dont les joutes des bas côtés sont à la même hauteur que la vôtre centrale. C'est une partie des grands caractères de l'art de Tessier par ce qu'on appelle la transparence. En Haute-Anjou, Tessier a construit cette église. C'est déjà quand même pas mal. Si j'ai inclus encore une fois le sud de la Mayenne. Il a écrit, je vais quand même vous les citer, parce que je vais vous laisser peut-être. Il a bâti l'église d'Athée, dont j'ai déjà parlé, l'église d'Athée en Mayenne, l'église de Verdangeau, l'église de Sainte-Jeanne. Il a aussi construit l'église de Chambélier, bien sûr, je ne peux rien dire. L'église de Marran, on va en parler un peu, Marran, je ne peux pas prendre ici, qui est représentée en bas à droite, dans la carrière. Et il a construit aussi l'église de Gréambouère, ça s'est traité un petit peu plus loin, de vos bases, Gréambouère, à l'extérieur de Château-Brentier. Et puis, la septième, je ne l'ai pas en photo, malheureusement, j'y suis allé, elle est très 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 originale, mais bon, c'est difficile à prendre, qui est l'église des victimes de Cran.